Bonjour et bienvenue à ce troisième cours sur l'échantillonnage. Ce sera notre dernier cours. Alors je vous invite à contrôler vos exercices, ce que vous avez fait, celui qui était à faire pour aujourd'hui, parce que je vais le corriger tout de suite. Je commence juste par un petit rappel sur la dernière chose qu'on avait dit ensemble, juste dans le cours précédent. Alors, comment on peut faire pour distinguer si dans un exercice, on nous demande de chercher à calculer quel est l'intervalle de fluctuation, ou plutôt l'intervalle de confiance. D'accord ? Alors, l'intervalle de fluctuation, je l'avais fait en vert, soyons cohérents. Intervalle de fluctuation versus intervalle de confiance. Alors, l'intervalle de fluctuation sert toujours à prendre une décision, à établir si quelque chose est normal ou pas normal. En général, c'est une des questions les plus typiques qu'on va vous poser, c'est est-ce que ce phénomène est normal ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou tout rentre dans la normalité de l'aléatoire ? Pourtant, pour l'intervalle de confiance, la question change énormément. En effet, pour l'intervalle de confiance, on va essayer plutôt d'estimer quelque chose, de déduire avec un sondage, notamment, c'est les cas de tous les sondages, c'est forcément l'intervalle de confiance. Là, ici, il va falloir estimer quelque chose, donner du coup un minimum et un maximum pour la proportion de ce particulier événement. Alors, je vais vous donner tout de suite un exemple d'intervalle de confiance parce qu'il y avait notamment un exercice d'affaires pour aujourd'hui qui était sur ça. Et je vous rappelle un dernier critère, c'est celui qui est écrit dans cette diapo. Si on connaît la proportion effective, si elle est dans le texte de l'exercice ou si on peut la déduire, alors ça veut dire qu'on est en train d'utiliser l'intervalle de fluctuation. Si on ne connaît pas la proportion effective du caractère, ça veut dire qu'on essaye de l'estimer, cette proportion effective, et donc on va utiliser plutôt l'intervalle de confiance. Alors, passons du coup à corriger l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Donc, il s'agissait de cet exercice-là. C'est un exercice basé sur un fait réel qui est arrivé en 2007, c'est-à-dire des élections présidentielles. Voilà. Donc, le 4 mai 2007, soit deux jours avant le second tour des élections présidentielles, on publie le sondage suivant, réalisé auprès de 992 personnes, donc à peu près 1000 personnes. Alors, on donne Ségolène Royal à 45% et Nicolas Sarkozy à 55% au niveau des intentions de vote. Que peut-on déduire sur les probabilités de victoire des candidats ? Alors, attention, je vais juste me souligner la question pour essayer de déduire quelque chose déjà sur cette question. Alors, quel est le caractère que l'on regarde ? Lisons du coup jusqu'au bout, comme ça on va voir le cadre complet. Donc, lisons tout le texte avant de commencer. Il nous conseille au début de nous intéresser d'abord aux probabilités de victoire de Madame Royal. Très bien. Alors, ça veut dire qu'on va commencer par regarder ce caractère-là, donc les probabilités de victoire de Madame Royal. Donc, je vais juste ici me le mettre en évidence. Donc, je sais que ce sondage, attention du coup, c'est un sondage. Le sondage, il a donné 45% comme la probabilité du coup, les réponses plutôt, les réponses au sondage qui étaient réalisés auprès de 992 personnes. Alors, je pense que ce chiffre-là déjà va m'être utile à un moment donné, donc je le souligne. Alors, comment je peux interpréter toutes ces données ? Alors, et heureusement, il y a les questions qui vont m'aider. Quel est le caractère auquel on s'intéresse dans cet exercice ? Visiblement, si on nous a conseillé de nous intéresser aux probabilités de victoire de Madame Royal, c'est ça la caractère ici qu'on va regarder. Donc, c'est le fait qu'elle, elle puisse gagner ou pas l'élection. D'accord ? Donc, je vais juste le marquer. C'est, je résumerai en disant, c'est la victoire de Madame Royal. Voilà. Quel est l'échantillon proposé ? Ça encore, c'est assez simple. On n'a pas trop le choix. On ne sait qu'on a réalisé un sondage auprès de 992 personnes. Donc, visiblement, c'est ça que je veux marquer ici. D'accord ? Ce sont des personnes habitantes en France. Et voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin pour faire ce calcul. Connaît-on la proportion effective du caractère dans toute la population ? Alors, ça, c'est la question clé. Parce qu'ici, on peut dire très clairement que non, on ne connaît pas la proportion effective. Parce qu'on ne sait pas, avant une élection, qui du coup va ressembler tous les voix de tout le monde, on ne connaît pas quelle est la proportion de toute la population française qui va voter pour Madame Royal. C'est juste impossible. Donc, ici, je vais juste marquer un nom. Quelle est la fréquence du caractère dans l'échantillon ? Eh bien, ça, c'est fourni dans le texte. Il n'y a même pas de calcul à faire. Je sais que c'est 45%. Donc, ça, c'est la fréquence, donc la victoire de Madame Royal, des médailles d'échantillons. Donc, c'est 45%. Je vais plutôt écrire. Ou plutôt 0,45. Parce qu'il vaut toujours mieux travailler avec des chiffres entre 0 et 1. Et enfin, je peux déduire l'intervalle de confiance. Voilà, l'exercice est ciblé. Ici, c'est une pratique de l'intervalle de confiance. Donc, voilà, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Mais c'est logique. Comme ici, on a déjà affirmé que non, on ne connaît absolument pas quelle est la proportion effective. Eh bien, je peux déjà en fait en déduire que du coup, c'est l'intervalle de confiance que je vais utiliser. D'accord ? Donc, ça, c'est déjà très important. Et une fois que j'avais établi cela, du coup, l'exercice, ça reste simple à faire. Pour le déduire, j'effectue du coup l'exercice suivant. C'est f0 moins 1 sur la racine carrée de n, point virgule, f0 plus 1 sur la racine carrée de n. Et bon, une fois que j'ai rappelé ici la formule, je vais juste effectuer ce calcul. Je prends juste un peu d'espace ici. Voilà. Alors, du coup, ce calcul, ce sera quoi ? Ce sera f0, donc 0,45, moins 1 sur, bah quoi du coup, la racine carrée de 992, point virgule, 0,45 plus 1, racine carrée de 992. Voilà. Alors, ça, du coup, cet intervalle-là, j'effectue les calculs à l'aide de ma calculatrice. Alors, du coup, j'ai écrit 0,45, auquel je soustrais 1 divisé par la racine carrée de 992, et je vais trouver comme résultat 0,418 de 5. OK, c'est 5 chiffres pour la virgule. Je n'ai pas besoin de la rendu, forcément, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, je vais faire 0,45, donc je peux même, comme je vous ai déjà conseillé plusieurs fois, remonter l'expression dans la calculatrice, effacer le moins, remplacer le par un plus, et trouver, du coup, que l'autre extrême d'intervalle, ce sera 0,48175. Voilà. Alors, regardons, du coup, l'intervalle de confiance que nous avons établie et essayons de en donner une interprétation. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça, ça veut dire qu'avec une confiance, donc ici, je vais marquer juste une ligne, conclusion, conclusion, qu'est-ce que je peux en déduire ? Avec une probabilité de 95%, parce que ça, c'est toujours la certitude que j'ai quand j'utilise l'intervalle de confiance. Je sais que P, donc la proportion effective de la population qui va effectivement voter pas pour Mme Montréal, P sera à l'intérieur de cet intervalle, donc 0,41 825, 0,48175. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire que, forcément, Mme Montréal n'a pas de chance de pouvoir gagner. Pourquoi ? Enfin, ça, bien sûr, à 95% de probabilité. Ça, parce qu'au maximum, l'intervalle de confiance nous dit que la proportion des Français qui vont voter pour elle, ce sera de 0,48175, autrement dit, de 48,175%. Et ça, c'est inférieur à 50%. Donc, sûrement, elle n'a pas de chance de pouvoir gagner l'élection. D'accord ? Donc, l'autre valeur, c'est le minimum. Mais ici, ce qui est intéressant au niveau de l'interprétation, c'est plutôt le maximum. Alors, bien sûr, ça, c'est vrai à 95% de probabilité. Donc, bien sûr, ça peut toujours être invalidé par la réalité. Mais bon, il s'est vrai que, historiquement, ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, elle a perdu au second tour. Voilà. Donc, ça, c'était la correction de l'existe d'aujourd'hui. Je vais juste, du coup, dans le cours d'aujourd'hui, vous apprendre à distinguer entre quand il faut réaliser un intervalle de fluctuation ou un intervalle de confiance. Et je vais vous faire ça, du coup, sur un petit exemple. Je vous montre, du coup, cet exercice que j'ai sélectionné exprès. C'est l'exercice juste ici, bien sûr. Là, c'est à lui qu'on s'intéresse. Alors, on va le lire d'abord. Et ensuite, on va essayer de choisir ensemble s'il vaut mieux utiliser l'intervalle de confiance ou l'intervalle de fluctuation. Dans le lycée Sophie Germain, les élèves viennent de passer le bac. 64% des 34 élèves de la TL1 ont eu leur bac alors que la moyenne nationale est de 78%. Ces résultats sont-ils anormalement bas ? Alors, avant de commencer, je vais vous écrire une remarque juste au-dessus. Ça peut nous être utile déjà pour comprendre si dans cet exercice, il faut utiliser l'intervalle de confiance ou de fluctuation. La remarque nous dit que pour prendre une décision, attention, je répète, pour prendre une décision, je vais comparer la fréquence de mon échantillon à l'intervalle de fluctuation. Alors que si je veux estimer une proportion effective qui est, elle, inconnue, je calcule l'intervalle de confiance. Alors, quelle est la question qui est posée ici ? Ici, on a comme question, ces résultats sont-ils anormalement bas ? Déjà, dans la question, je comprends que je suis en train de comparer une fréquence dans un échantillon, c'est-à-dire celle qui me dit que 64% des 34 élèves de la TL1, donc vous voyez bien que les 34 élèves sont d'un échantillon, et on la compare avec la proportion effective de la population nationale, c'est-à-dire, on voit très bien que la moyenne nationale est de 78%. Donc ici, l'intervalle que je dois utiliser, c'est l'intervalle de fluctuation. Alors, j'effectue cela, alors j'identifie juste les éléments, n ici, c'est égal à 34, la fréquence dans l'échantillon, c'est égal à 0,64, c'est-à-dire 64%, et la proportion effective ici, c'est 0,78, car j'avais 78%. J'ai calcul avec ces éléments l'intervalle de fluctuation, alors ici c'est p moins 1 sur la racine carrée de n, du coup, pointe-virgule p plus 1 sur la racine carrée de n, c'est très simple à effectuer ce calcul, et effectivement je trouve 0,78 moins 1 sur la racine carrée de 34, pointe-virgule, 0,78 plus 1 sur la racine carrée de 34, voilà. Alors, j'effectue du coup le calcul de cet intervalle, il me faut la calculatrice, donc je vais utiliser 0,78 moins 1 divisé par la racine carrée de 34, cela me donne comme résultat 0,608. Je peux arrondir à 61 si vous le souhaitez. Et ensuite, je trouve comme autre excès de l'intervalle, si je remonte, je vais mettre en plus à la place du moins, 1 divisé par la racine carrée de 34, toujours, ne l'oublions pas, et ça, ça va me donner comme résultat 0,951. Voilà. Donc ça, c'est l'intervalle de fluctuation. Alors, qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, très simple, si je veux savoir si les résultats sont anormalement bas, il va falloir que je regarde si 0,64, donc la fréquence, appartient ou pas à cet intervalle. Donc ici, je peux mettre un point d'interrogation, j'effectue la vérification, et je remarque qu'un effet, 0,64 appartient bien à cet intervalle. Donc je peux en déduire que les résultats sont normaux. D'accord ? Parce que 0,64 appartient à cet intervalle, donc c'est possible, tout simplement, il n'y a pas de raison de penser que c'est des résultats un peu trop bizarres. Voilà, ça c'était un exemple, du coup. Et maintenant, regardons un autre exemple, où du coup, il faut choisir si utiliser l'intervalle de fluctuation ou l'intervalle de confiance. Alors, regardons celui-là. Exercice. Pour mesurer l'audience d'une émission télévisée, Audimat, on installe des appareils électroniques chez certains téléspectateurs. Tout cela est vrai, c'est juste pour l'exercice. Une chaîne de télévision a mesuré à partir de 1 000 appareils, donc je vais commencer à me souligner des informations que je pense pouvoir être utiles à un moment donné dans l'histoire, 1 000 appareils, et a rélevé une audience de 31% sur le créneau, 19-20%. Donc ça, c'est l'audience qu'on a pu mesurer sur le créneau 19-20. Donnez une fourchette, je signe ce mot, je sais qu'en général ça pose des problèmes, de l'audimat P sur ce créneau au seuil de 95%. Alors, cette question est posée de façon assez intéressante, lisons-le, lisons-la une deuxième fois. Donnez une fourchette de l'audimat P sur ce créneau au seuil de 95%. Alors non, il ne va pas falloir que vous sortiez vos couverts, non, 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 ici, une fourchette, c'est simplement de donner un minimum et un maximum entre lesquels doit se trouver l'audimat, qui est du coup noté par la lettre P. Autrement dit, je suis en train d'essayer de donner un minimum et un maximum de l'audimat que je trouve sur ce créneau au seuil de 95%, ça veut dire avec une probabilité de 95%. Alors, on va suivre les questions et essayer de donner du coup la réponse finale. Première question, quel est le caractère auquel on s'intéresse dans cet exercice ? Alors ici, quelle est la chose qu'on regarde ? Eh bien, ici, on est en train de rélever l'audience. D'accord ? Donc, c'est l'audience, le caractère que l'on regarde. C'est l'audience d'une certaine émission télévisée pas spécifiée. Donc, je vais juste me marquer comme mot-clé audience. Quel est l'échantillon proposé ? Alors, ici, on a compris avec l'introduction de l'exercice que pour mesurer l'audience, on a installé des appareils électroniques et on l'a fait sur 1 000 appareils. Donc, ici, l'échantillon proposé, ce sont les 1 000 appareils mentionnés dans l'exercice. Connaît-on la proportion effective du caractère dans toute la population, c'est-à-dire dans tous les appareils télé français ? Eh bien, la question, c'est si on connaît la proportion du coût de l'audience pour cette émission sur tous les appareils télévisés français. Et il suffit juste d'une rapide lecture pour constater que non, nous, nous connaissons la fréquence sur les 1 000 appareils. Ça, c'est 31%. D'accord ? Et du coup, ça veut dire qu'ici, je peux dire, ben non, je ne connais pas en fait la proportion effective du caractère dans toute la population. D'accord ? Donc, le si-oui l'a déterminé, c'était là juste comment l'heure. Donc, je veux juste le barrer. Et dernière question, quelle est la fréquence du caractère dans l'échantillon ? Alors, celle-là, je la connais. Effectivement, c'est marqué, c'est 31%, ou plutôt, je vais dire, 0,31%, parce qu'encore une fois, on va plutôt travailler sans pourcentage. Bon, maintenant que j'ai tout ça, on peut répondre à la question initiale, la question de départ. Donc, donner une fourchette de l'audimat P sur ce créneau au seuil de 95%. Eh bien, je vais donc utiliser, je vais déterminer l'intervalle de confiance, du coup, car je suis en train d'estimer quelle est la proportion effective. Alors, je sais que P doit appartenir avec 95% de probabilité à l'intervalle qui commence par la fréquence moins 1 sur la racine carrée de n, point virgule, la fréquence plus 1 sur la racine carrée de n. Voilà. Alors, je dis du coup que P, donc l'audimat, il va appartenir à l'intervalle 0,31 moins 1 sur la racine carrée de 1000, point virgule, 0,31 plus 1 sur la racine carrée de 1000. Alors, je effectue ce calcul, donc P doit appartenir à l'intervalle et ici calculatrice et j'écris 0,31 moins 1 divisé par la racine carrée de 1000. Ça me donne comme résultat 0,278. Encore une fois, j'ai un peu arrondi. et ensuite, je fais la même chose mais avec le plus et je trouve 0,342. alors maintenant, interprétons un instant ce résultat. Donc ça, c'est vrai. Au seuil, 95% ne l'oublions pas. Donc ça, c'est la réponse de l'exercice. Mais essayons de l'interpréter parce que ça, c'est pas exactement clair encore ce que c'est une fourchette, je trouve. Alors une fourchette, du coup, ça veut dire que je suis en train de donner un minimum et un maximum pour la proportion effective. Autrement dit, grâce à ce calcul, je peux déduire que P vaut au minimum 27,8% et au maximum 34,2%. Vous voyez, c'est ça la fourchette. C'est donner un minimum et un maximum. Et d'où est-ce que j'ai déduit ces deux valeurs ? Eh bien, c'est très simple. Je les ai juste pris de là et de là. ni plus ni moins. Ça, c'est une fourchette. Une fourchette, c'est donner un minimum pour la valeur qui m'intéresse et un maximum. Et ça, c'est très important. Ça s'utilise vraiment de façon très, 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 très quotidienne. Encore une fois, je vais quand même compléter cette phrase par grâce à ce calcul, je peux déduire que P vaut au minimum 27,8% et au maximum 33,2%. Et ça, je l'affirme avec une, donc je suis sûr de ce que je dis avec une probabilité, donc je peux même le marquer entre parenthèses, de 95%. Ça, c'est le seuil de certitude. D'accord ? Voilà. Alors, je pense que c'est assez pour aujourd'hui et ça termine aussi le chapitre. Normalement, maintenant, vous avez assez d'informations pour pouvoir distinguer les intervalles de fluctuation de l'intervalle de confiance. J'espère que ça a été clair. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez le laisser dans les commentaires de cette vidéo ou vous pouvez me les envoyer par mail. Dans tous les cas, je répondais avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour le prochain cours. Au revoir !